Amogou Bélinga en prison, coup d'état, succession de polbia, mais ça gagne en délivre les vrais enjeux. Cela fait déjà quelques heures que le juge Serling Bélinga, le commissaire du gouvernement, se basant sur les rapports d'enquête préliminaire produits par la commission mix, gendarmerie et police, a décidé de placer en détention provisoire le PDG du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amogou Bélinga. Le lieutenant-colonel Justin Danwe, le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, Leopold Maxime Eco Eco, et tous les éléments de la DGRE impliqués dans cette affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Ce dimanche, sur le plateau de Vision 4, le professeur Pascal Messangan Néandie livre sa lecture à lui de tous les enjeux concernant cette affaire qui aura tenu en haleine tout le Cameroun. Depuis la seconde moitié du mois de janvier 2023, il pense que tous ces événements ne sont qu'une partie de l'iceberg de la succession de Paul Biard. Ce qui se passe là, il s'agit de quoi ? Depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, c'est la guerre de succession qui a commencé. C'est une bataille mortelle. Tout ce que vous voyez là, ce sont les effets collatéraux de la guerre de succession. Les gens peuvent mentir, ils peuvent parler, ils peuvent dénigrer. Mais avant cette arrestation, je voudrais ici dire, prendre les Camerounais à témoin. Les règlements de compte ont commencé dans l'administration. Il ne faut pas avoir peur de dire, nous soutenons Paul Biard. Mais il faut que ceux-là, qui occupent des postes à la présidence, à la primature, dans les structures ministérielles et même dans les universités, pour la plupart, 80% n'étant pas là. Quand on défendait Paul Biard, a martelé l'ancien du RDPC sur le plateau de vision dans l'émission Club d'élite ce jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ici, ce sont les propositions de Pascal Missangani-Anding, qui espère qu'un coup d'État est en préparation au Cameroun pour la succession de Paul Biard. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez et partagez au maximum.